Bonsoir, c'est le vlog du dimanche soir consacré à l'harmonica diétonique. Vous souhaitez apprendre à jouer de l'harmonica, vous ne voulez pas perdre de temps, vous voulez gagner du temps et faire en sorte de progresser rapidement à l'harmonica, je vous donne ce soir pas moins de 7 conseils pour travailler votre instrument, progresser rapidement et ne pas perdre de temps. Voilà, je vous souhaite la bienvenue dans le vlog du dimanche soir. Alors, avant de vous dévoiler ces 7 conseils, tout d'abord, si ce n'est déjà fait, cliquez sur le bouton rouge en bas à gauche de la vidéo, le bouton s'abonner pour rejoindre des centaines et des centaines de musiciens passionnés par le petit instrument. Alors, le tout premier conseil, faites-vous plaisir. On me pose souvent la question, ah oui, mais si je prends des cours d'harmonica, est-ce que je devrais en jouer tous les jours ? Ben oui, mais, enfin, pourquoi cette question ? Ben parce que, si je dois en faire tous les jours, mais attendez, si c'est pénible, ne faites pas d'harmonica. Enfin, imaginez, bon, par exemple, je ne sais pas, vous adorez regarder le sport à la télé et je vous dis, écoutez, je vous installe une parabole chez vous et c'est gratuit, je vous offre ça et vous pouvez regarder tout le sport qu'on voudrait. Est-ce que vous allez me dire, ah ouais, mais je suis obligé de regarder du sport tous les jours ? Ben non, vous allez dire, ouais, chouette, génial, ouais, super, allez, j'aime ma télé, ouais, j'ai combien de jeunes de sport, génial, quoi. Bon voilà, donc faites-vous plaisir, si vous vous faites plaisir, ben le mot travail, ce sera travail entre guillemets, quoi. Vous n'aurez pas la sensation de faire une corvée, si la musique est une corvée pour vous, faites autre chose, hein, parce que vous n'allez pas réussir. Donc, si, alors, l'inverse, si vous prenez du plaisir à faire ce que vous faites, forcément, vous allez mettre tout, enfin, le corps va se mettre dans les meilleures dispositions pour que vous puissiez progresser. Donc, le premier conseil, faites-vous plaisir. Deuxième conseil, travaillez régulièrement. Souvent, c'est pareil, c'est une question qu'on me pose souvent, c'est, est-ce que vous pensez que ça peut marcher si j'en fais une seule fois, deux heures par semaine ? Oui, ça peut marcher, mais il y a mieux. Plutôt que d'en faire deux heures une fois par semaine, vous en faites 20 minutes chaque jour. 20 minutes, ce n'est pas énorme, hein, 10 minutes le matin, 10 minutes le soir, bon, ce n'est pas trop difficile de trouver 20 minutes dans la journée. Sauf si vraiment, si vous n'avez pas le temps de trouver une minute par jour, encore une fois, ben faites autre chose, quoi. Mais si vous faites 10 minutes par jour, 6 jours par semaine, ça fait déjà énorme travail. Si vous faites 20 minutes par jour, 6 jours par semaine, ben évidemment, ça fait deux heures. Bon, et c'est beaucoup plus efficace de faire 20 minutes par jour que d'en faire une seule fois, deux heures par semaine, ok ? Donc ça, c'est le deuxième conseil, c'est travailler régulièrement. Troisième conseil, ne suivez qu'une pédagogie à la fois, une seule pédagogie à la fois. Pourquoi ça ? Ben parce qu'en fait, on a tendance, maintenant qu'il y a Internet, YouTube, etc., à papillonner un peu, à aller voir un conseil père. S'il y a un conseil père, là, tiens, lui, il propose ça, puis lui, il propose ça, puis là, il a une approche différente, etc. Et puis en fait, comme on se disperse un peu partout et qu'on ne suit pas quelque chose de régulier, ben on s'y perd un peu et puis du coup, on travaille plein de petits bouts de trucs qui n'ont pas de cohérence les uns avec les autres. Donc, choisissez-vous une méthode, un prof, enfin voilà, moi, je donne des cours d'Armanica, donc si vous me suivez, moi, ben super, vous serez le bienvenu dans l'école internationale d'Armanica, mais je vous conseille de suivre vraiment un seul pédagogue et un seul prof, une seule méthode à la fois. Donc, si ce n'est pas moi, si c'est quelqu'un d'autre, ben c'est quelqu'un d'autre, mais pareil, ne prenez pas quelqu'un d'autre, plus moi, plus encore une autre personne. Choisissez vraiment quelqu'un qui a une certaine démarche, une vraie démarche pédagogique, qui peut vraiment vous faire progresser pas à pas et faire monter les échelons petit à petit et aller au bout de la pédagogie. Si vous vous dispersez, ben forcément, c'est un peu comme si vous vouliez faire des travaux chez vous, puis vous commencez à mettre trois carrelages dans la cuisine, puis reprendre un peu les toilettes, puis vous refaites un peu la moquette de la chambre, et puis en fait, vous n'allez pas au bout d'un projet, ce qui fait que, ben, dans dix ans, vous y êtes encore, quoi. Ok ? Donc, il faut vraiment y aller, ne suivez qu'une seule pédagogie à la fois, c'est très important. Quatrième conseil, quand vous travaillez votre instrument, isolez-vous. Si vous êtes, ben, si vous avez du monde autour de vous et que les gens, ben, sont très discrets et qu'ils supportent que vous fassiez des fausses notes, pourquoi pas, ou que vous ne soyez pas en rythme, bref, que vous répétiez votre harmonica, votre instrument, ben, tant mieux. Mais généralement, enfin, moi, j'entends beaucoup de, des fois, de personnes me dire, oh là là, pfff, je ne peux pas répéter une heure par jour, parce que ma femme déteste ça, la horreur de l'harmonica, ça a l'ennui de m'entendre répéter, elle m'engueule tout le temps, enfin, c'est vraiment pénible, ou alors, ben, j'ai mes enfants dans les pattes, ce n'est pas possible, quoi, je ne peux vraiment pas travailler, donc, c'est un peu, isolez-vous, quoi. Moi, j'ai un ami qui travaillait carrément à la cave, parce que sa femme ne supportait pas l'harmonica, bon, j'ai un ami qui avait un sous-sol et qui s'enfermait dans son sous-sol une heure par jour, enfin, voilà, donc, c'est pas, ou certains jouent dans leur voiture, ou certains jouent au travail, etc., enfin, bon, trouvez-vous un lieu où vous êtes bien, où vous êtes tranquille, vous ne serez pas dérangé, si vous êtes tout seul chez vous, ben, coupez le téléphone, moi, c'est ce que je fais, je coupe tout, je coupe le téléphone, je coupe Internet, je coupe tout, je ferme la porte à double tour, et, puis, voilà, quoi, et si quelqu'un sonne à la porte, bon, ben, au pire, j'ouvre, c'est vraiment urgent, si je reçois un colis, bon, je vais quand même ouvrir, mais enfin, c'est tout, quoi, il faut vraiment que, si quelqu'un appelle, ben, il appelle sur mon téléphone, mais il laisse un message et je le rappellerai, c'est pas urgent, quoi, ok, donc, il faut vraiment vous isoler et ne pas avoir de bruit parasite de gens qui vous dérangent, quoi, et ça, vous allez vraiment, vraiment progresser, ok, ça, c'était le quatrième conseil. Le cinquième conseil, quand on joue de l'harmonica, quand on joue de la musique, forcément, on a besoin d'avoir une bonne mémoire, et bien, un conseil que je vous donne, on y pense assez rarement, mais c'est pourtant très important, dormez bien, et oui, la première chose à faire pour avoir une bonne mémoire, c'est de bien dormir, si vous ne dormez pas assez la nuit, si vous ne dormez que deux ou trois heures la nuit, la journée, vous avez du mal à vous concentrer, vous ne retenez rien du tout, et franchement, quoi que vous fassiez, vous n'allez rien retenir, et puis, bon, ça va vous barber, quoi, donc, alors que si vous dormez bien, enfin, moi, je dors neuf heures par nuit, je suis en pleine forme toute la journée, j'ai une pêche d'enfer à chaque fois, et voilà, tous les neurones fonctionnent bien, et je peux vraiment me concentrer sur ce que je fais. Donc, le cinquième conseil, c'est ça, c'est dormez bien pour avoir une meilleure mémoire. Sixième conseil, écoutez de la bonne musique. Ah oui, car jouer d'un instrument, c'est aussi apprécier la musique qu'on entend, mais écoutez-la vraiment, c'est-à-dire, pas juste un fond musical, mais vous passez un disque, ou vous allez voir une vidéo sur YouTube, par exemple, et vous écoutez attentivement, quoi, ok ? Essayez de comprendre ce qui se passe, d'écouter les instruments qui jouent, de repérer des petites choses, quoi, dans le morceau. Et faites-vous plaisir à écouter aussi cette musique que vous appréciez dans le style que vous aimez, et essayez vraiment de l'analyser, c'est vraiment de la comprendre, quoi, ça va décupler votre plaisir, parce que vous allez reconnaître des sons, des choses que vous aimez, quoi. Et écoutez de la bonne musique, quoi. Écoutez pas, si vous aimez le jazz, écoutez pas du mauvais jazz, parce que ça existe malheureusement. Si vous écoutez du rock, écoutez pas des trucs, le son est pourri, les musiciens ne font pas bien, non, écoutez vraiment de la bonne musique, et ça, ça va vous permettre d'avoir des meilleurs sons dans la tête, de vraiment améliorer votre travail musical, et d'emmagadiner des phrases, du vocabulaire, et puis de vraiment entendre mieux les sons, etc., et puis aussi de vous faire plaisir, quoi. Ça, c'est très important. Et alors, le septième et dernier conseil, c'est de jouer sur un bon instrument. Parce qu'en fait, si vous prenez un instrument bas de gamme, eh bien, vous allez être vite limité, il y a parfois des notes qui sortent pas du tout, ou les atterrations qui sont pas justes, c'est vraiment pas agréable. Moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre tout de suite un instrument, enfin, le même que le mien, en fait. C'est du haut de gamme, si on veut, mais bon, enfin, les harmonicas, c'est jamais très cher, quoi. Et puis, surtout, que l'avantage d'un instrument comme celui-ci, par rapport à un instrument, on va dire, de moyenne gamme, que vous allez devoir changer tous les 6 mois, tous les ans, celui-ci, ça fait 4 ans que je l'ai, et pourtant, je joue 2 heures par jour dessus, et j'ai jamais eu besoin de le changer. En plus, j'ai très solide, ça m'est arrivé quelques fois de le faire tomber, et il n'a pas, enfin, il ne s'est pas du tout abîmé, quoi. Eh, je ne dis pas qu'il va le faire tomber, mais enfin, voilà, il est vraiment très solide, et ce que je fais, en fait, sur ces harmonicas-là, donc, à la base, ce sont des amandes H-A20 de chez Suzuki, en fait, ce que je fais, c'est que je les améliore, donc, je règle les hanches, je colle un petit bout de sparadrap sur les hanches pour améliorer le son, améliorer les capacités de l'instrument. C'est un instrument qui est un peu plus lourd que les... mais pas beaucoup plus lourd, qui est un tout petit peu plus lourd que les autres harmonicas, et surtout, qui est extrêmement solide, qui tient bien dans la bouche, qui n'est pas trop épais, qui glisse parfaitement bien, enfin, c'est que du bonheur de jouer là-dessus. Et du coup, ça vous fait gagner un temps considérable, parce que je vous le règle, pour que vous puissiez gagner du temps dans votre apprentissage, parce que vous avez moins de travail à faire sur les atterrations et les overblows, et en plus, il a un son magnifique, ce qui fait que c'est encore plus plaisant d'apprendre à jouer dessus. Moi, j'appelle ça une bête de course, parce que, du coup, vous n'avez pas besoin de rôder l'instrument pendant des heures, vous pouvez jouer directement dessus, les atterrations, les overblows, etc. Donc, ça, c'est vraiment un super truc, la bête de course. Donc, si ça vous intéresse, vous trouverez un « i » comme info, vous pouvez cliquer dessus, également un lien sous la vidéo, pour commander votre propre bête de course que je fais, donc, pour vous, et que je vous livre deux jours après. Enfin, je les envoie tous les mardis, j'envoie toutes les bêtes de course à tous mes élèves, et vous le recevez en main propre, en collision ou recommandée, deux jours après. Voilà. Écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne soirée, et je vous dis à dimanche prochain pour un nouvel épisode de vlog. Sous-titrage ST' 501